coucou bon je viens vous faire une petite vidéo la caméra n'est pas mise comme il faut bien sûr je vais la remettre comme il faut alors j'aime faire une petite vidéo attendez je tousse oui je touche je touche j'arrête pas je vais essayer de pas trop tousser pendant la vidéo mais bon quand on peut pas faire autrement alors pour faire ce que je vais vous faire il vous faut des petites bandes comme ça de mousse alors moi j'ai pris cette mousse là pour l'instant j'ai pris une mousse pailleté en ce moment je suis dedans de 10 cm sur 1 cm il va vous en falloir 6 x 4 24 24 et 6 30 il va vous en falloir 31 31 petites bandes de 10 cm sur 1 cm vous allez mettre votre pistolet colle chaude à chauffer voilà bon ben ça vous savez quand on fait de la mousse on se sert de la colle chaude il vous faut des petites demi-perles ou des petites choses comme ça ou autre chose vous direz après et ce que vous allez faire ben vous allez faire des petits boudins des petits boudins avec vos 31 petits morceaux donc on va s'il y a de la colle forcément je prends mon pistolet il va plus y avoir de colle bah bien sûr normal donc on va mettre un tout petit peu de colle au bout là pour essayer de pas se brûler trop les doigts et on va rouler on va faire un petit boudin un petit rond on va le rouler sur lui même enfin on va faire un un escargot si vous préférez alors vous tournez vous tournez vous le serrez quand même assez voilà vous remettez un petit peu de colle dans le bout comme ça vous voyez oui un petit peu colle et vous le coller vous attendez que ça colle bien voilà et vous en faites pour faire ce que je vais vous faire 31 comme ça donc là moi j'ai déjà en faire quatre pour vous montrer voilà je vais en faire déjà quatre pour vous montrer à quoi ça va servir alors on tourne on tourne rien de plus simple on met un petit peu de colle au bout un petit peu monique quand même et on se brûle les doigts normal et on colle on retire la colle bien sûr qui dépasse ça alors ça vous donne des petites choses comme ça on en fait quatre tourner tourner on va se brûler on va voir les fils de colle qui vont dépasser mais ça c'est normal on commence à être habitué on tourne et on colle voilà on a trois trois on va s'en servir pour l'instant et on va faire le quatrième jusque là rien de compliqué couper toutes vos petites bandes je vous dis une info et 6 x 4 24 24 et 6 31 31 je vous ai dit au départ ouais 31 petites bandes de 10 cm sur 1 cm la couleur que vous voulez bien sûr voilà et on colle voilà ensuite si vous avez des petites demi perles ce que vous avez vous allez alors pour ça j'en ai quatre vous allez en couper huit enfin vous allez en préparer huit donc si on a 31 petites boudins comme ça il vous faut 62 perles c'est 2 4 6 suite et on va en coller une de chaque côté jusque là c'est pas je vais pas vous faire les je vais pas vous faire les 31 comme ça je vous montre juste ce qu'il faut préparer voilà là je vous fais sur quatre alors forcément il ya des fils de colle voyez ça on les voit pas mais eux ils se mettent bien ensemble et quand vous tirez vous avez petit oui hop je soulève ça bouge tout seul ça c'est l'inconvénient de la colle choude les gens je le sens j'en ai plein les doigts je fais pas grand chose et ça tient tout seul ça ça me vient avant plus je vous le dis à chaque vidéo de toute façon vous allez commencer à le savoir donc on continue on met un petit peu de colle un petit demi-perle ou une demi ce que vous avez que vous collez moi j'ai vu ces petites fleurs là que j'adore donc je les mets forcément voilà on va faire le quatrième j'espère que je vous explique bien parce que parce que voilà parce que j'essaye de vous expliquer le mieux possible voilà mais je sais que vous me comprenez donc je me voilà donc j'ai fait regarder ça ça bouge tout seul je vais essayer de me débarrasser des petits fils regardez ça je bouge tout bouge en même temps vous en retirez un c'est l'autre qui part c'est c'est chiant voilà on va dire on va dire le mot c'est voilà donc ce que vous allez faire quand vous avez vous en avez quatre vous allez les coller alors comme moi j'ai appelé ça une couture vous allez les coller couture sur couture comme ça alors couture sur couture on va dire c'est une couture voilà et on va le mettre on va en mettre deux comme ça deux comme ça ensuite on tourne on va prendre on va mettre de la colle d'un côté de l'autre et la petite couture on va la mettre dans le milieu qu'elle se voie pas alors on va aller là on va la mettre là ici et on va faire pareil de l'autre côté et ça vous allez le faire alors attendez je cherche ma couture c'est tellement bien collé que je ne la vois pas voilà vous allez faire ça six fois allez faire ça six fois ce qui va vous donner alors 1 2 3 4 5 6 voilà j'en avais 6 vous allez me dire qu'est ce qu'on fait des 7 autres puisque 6 x 4 24 j'en ai fait couper 31 les 6 autres vous allez les mettre là je n'ai pas fait parce que je vais pas refaire plein de vous allez en mettre un au milieu vous allez en mettre 6 autour comme ça ensuite ce que vous allez faire vous allez couper une petite attache vous allez prendre un autre petit boudin alors un autre petit comme ça vous allez mettre de la colle une chute ça fait pas un centimètre à ma chute là doit faire de faire 5 mm vous allez mettre votre votre petite attache et pareil vous allez coller vous allez tourner mais pas tous les 10 cm vous allez on va voir on va faire ça tranquillou alors forcément je vais me brûler ça c'est sûr voilà on va faire un petit hop on va pas le faire trop grand voilà la moitié ça doit faire 5 cm sur un demi centimètre voilà et ça on va le mettre de côté on met de côté alors vous avez les six comme ça enfin le rond la fleur là si vous préférez comme ça vous allez mettre de la colle ici entre pas de pas dessus mais entre les deux là et vous allez mettre une petite comme ça alors forcément faut attendre que ça colle voilà et on va faire ça dans tous les dans tous les les raccords là alors je sais pas si ça va coller assez là parce que j'ai quand même que le temps que la colle et prennent vous allez faire ça dans les six voyez oui voilà forcément les fils de colle là vous les retirez après vous en avez toujours je sais pas vous on a beau se retirer les fils de colle il y en a toujours qui viennent se remettre voilà et pour l'instant ça vous donne ça et cela colle pas bien faut pas trop bouger parce que faut attendre vraiment que ça colle voilà faudrait plus de temps faudrait attendre un peu plus de temps pour que ça colle mais vous avez compris le principe je suis en train de vous faire une petite décoration pour le sapin pour le sapin pour le sapin ou pour mettre pour mettre où vous voulez dans la dans la pièce vous pouvez les faire rouge vous pouvez les faire vert vous pouvez les faire jaune vous pouvez les faire toutes les couleurs que vous voulez pas de soucis voilà on va attendre que ça colle quand même assez ça bouge pas trop ça vous fait une celle là elle va pas tenir bien ce que je disais on va remettre un peu de colle là je vais venir mettre ici et il faut attendre quand même que ça colle voilà si on va trop vite c'est pas c'est pas l'idéal et alors ma petite attache que j'ai fait je vais couper le petit bout qui dépasse là tout simplement je vais venir le coller sur une des branches c'est pareil il faudra attendre que ça colle ouais c'est une petite explication vite faite que je vous fais mais je pense que vous avez compris voilà et ça vous fait alors je vais pas le tenir par là parce que j'ai peur qu'il faut attendre vraiment que ça colle ça vous fait une petite petite étoile pour mettre dans votre sapin voyez attendre que ça colle un petit peu quand même regardez c'est joli comme ça avec des perles qui brillent et tout moi je trouve que c'est joli vous pouvez en faire de toutes les couleurs pour mettre dans votre sapin vous faites des petits boudins là des petits ronds pas compliqué vous avez 31 morceaux de 1 cm sur 10 comme ça vous les tournez vous mettez une petite perles ce que vous voulez au milieu vous les coller ensemble voyez mon truc il tient pas parce que j'attends pas assez longtemps je vais essayer de pas le toucher de trop alors on va retirer le fil de colle aussi voilà je vais pas le retoucher parce que sinon ça va et voilà ça vous fait une petite étoile toute mimi voilà j'espère que ça vous plaît encore une petite idée comme ça que j'ai pris sur une chaîne je l'ai pas inventé toute seule d'ailleurs tout ce qu'on fait en mousse on l'invente pas nous même je pense il y a peut-être des choses si mais bon pas tout et on prend beaucoup sur enfin moi personnellement je dis on moi personnellement je prends sur des chaînes étrangères que j'ai dit que j'allais vous mettre les liens il faut absolument que je les cherche et que je vous les mette là si j'ai le temps je vais les chercher et je vous les mettrai sous la vidéo il faut vraiment que je prenne le temps de prendre les chaînes de faire chercher les chaînes où je m'inspire parce que c'est beaucoup les chaînes étrangères qui travaillent de la mousse beaucoup j'ai remarqué dans les chaînes françaises il y en a pas de trop mais dans les chaînes étrangères oui il y en a pas mal donc ben voilà c'est tout ce que je peux vous expliquer pour ma petite étoile et je vous cherche je vais essayer je vous garantis rien je vais essayer si c'est pas cette vidéo là ça en sera une autre et je vous mettrai ça en barre d'infos voilà je vous mettrai les chaînes qui font plein de petites choses comme ça en mousse et vous allez retrouver des vidéos que j'ai faites que j'ai faites ou que d'autres personnes ont fait enfin je sais pas s'il y en a d'autres qui en font j'en sais rien du tout mais voilà donc voilà ma petite étoile sur ce je vais vous laisser parce que ça sert à rien que je continue de parler voilà ça tient maintenant voyez ça tient voyez pour mettre dans le sapin hop je trouve que c'est joli voilà donc je vous fais un gros bisous je vous dis une bonne soirée là ça y est commence à faire noir il est il est 5 heures du soir il est 5 heures c'est pas il est 5 heures paris s'éveille c'est il est 5 heures la nuit elle tombe voilà donc en plus il a plu presque toute la journée il s'attend là aujourd'hui c'était une journée cafardeuse non pas cafardeuse mais franchement regardez alors là vous devez bien les voir tous les fils de colle oh punaise je viens de les apercevoir ouais je vais retirer tout ça voilà et je vais me remettre alors j'ai commencé je sais pas si vous suivez la casa de papelle ça a recommencé aujourd'hui 3 décembre donc j'ai commencé j'ai regardé déjà un épisode et je pense que s'il y a rien ce soir à la télé je vais je vais me remettre dans ma petite série voilà allez un gros bisous j'arrête de blablater et je vous fais un gros bisous et je vous dis à demain bisous